Alors, en fait, l'idée, en fait, ce que je vais faire, donc j'espère que vous avez de l'énergie pour suivre les choses jusqu'à vous parce qu'il y a maintenant la partie pratique qui va commencer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va chercher des exemples d'applications. Donc, en source, il est déjà sur GitHub, donc vous pouvez bien sûr le retrouver. Donc, vous allez retrouver les liens tout à l'heure. Donc, on va créer un système qui se compose finalement d'un service back-end qui permet de gérer un portefeuille de devises. Alors, c'est ce que j'ai appelé ici un portefeuille de devises. Donc, ici, voilà, donc un portefeuille, c'est Wallet Service. Et après, un service back-end pour valider les opérations. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée principale, c'est que ce Wallet Service, il nous permet de créer des wallets avec des devises. Et après, on veut faire des transferts des devises d'une wallette vers une autre, donc d'une devise vers une autre. Et à chaque fois qu'on veut faire le transfert, ce service-là, back-end lui-même, il a besoin de demander l'autorisation à un service qui s'appelle eBank Service. Donc, on va lui envoyer une requête. Donc, ça, c'est ce service eBank Service. Donc, il va exposer une API RESTful. Alors que Wallet Service, il va exposer une API via, en fait, GraphQL. Donc, ça, c'est juste pour changer, parce qu'en fait, il s'agit de la même chose en réalité. Il y a des petites particularités. Donc, c'est pour cela que j'ai préféré traiter les deux cas, GraphQL et REST. Donc, il y a priori l'application Angular. Donc, le front-end, c'est une single page application avec Angular. Donc, quand on va lancer Angular, donc, bon, Angular, il va, à un moment donné, on va être redirigé vers KeyClock. On va s'identifier. Une fois qu'on va s'identifier... Bon, une fois qu'on va... Une fois qu'on va s'identifier, donc, l'application Angular, donc, on est redirigé vers KeyClock. On est identifié. Il y a le mécanisme qui va être échangé. Donc, tout ça, il est fait par le KeyClockAdapter, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est l'échange de redirection, demander le token, récupérer le JWT. Donc, il est fait par KeyClockAdapter. Donc, on récupère le token. Une fois qu'on est authentifié, à chaque fois que je veux accéder au service backend, on envoie le JWT. Et après, donc, via un KeyClockAdapter de Spring Boot, ici, on va... Pardon. Donc, voilà. Donc, quand j'envoie la requête vers OLED Service, donc, il y a un KeyClockAdapter qui va faire qu'il va récupérer le token de JWT, il va vérifier l'identité. Et après, quand il fait l'opération, il a besoin d'envoyer une requête vers un autre service. Lui-même, il va envoyer la requête pour demander le transfert et il va envoyer le JWT. Comme ça, l'autre service, il identifie l'utilisateur. Donc, ça, c'est le mécanisme que je viens de montrer tout à l'heure. Donc, en détail, c'est ça. Si vous voulez... Donc, au départ, on va avoir l'application KeyClock, plutôt l'application Angular dans Localhost 4200, par exemple. Donc, vous avez KeyClock qui va utiliser le port 8080. On va voir comment le démarrer. Vous avez OLED Service qui va utiliser le port 8082 et eBankService qui va utiliser le port 8083. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe au départ ? On va demander l'application, donc, localhost 4200, index.html. C'est une single application. L'application Angular va s'afficher côté browser. Donc, c'est index.html. Et à partir de cette application, il y a une page template. Donc, il y a des ressources qu'on peut consulter sans authentification. Mais il y a des routes qu'on va protéger. Quand je clique par... Quand je veux afficher les wallets, je demande, par exemple, les wallets à l'application. Et bien, tout simplement, comme Wallet va être protégé par KeyClockAdapter, et bien, tout simplement, on va être redirigé. C'est une redirection vers KeyClock. Donc, tout ça, c'est l'adaptateur qui va le faire. Et après, du coup, KeyClock va nous donner le formulaire. On va saisir user name et demande de passe. On fait le post. Alors, KeyClock va récupérer... Donc, KeyClock... Alors, vous me confirmez, s'il vous plaît, si vous recevez toujours audio. Là, j'ai vu quelques appels. J'espère que tout va bien. OK, merci. Alors, donc, voilà. Donc, c'est une redirection qui va se faire. Une fois que je suis authentifié, on va encore rediriger vers quoi ? Vers tout simplement la callback. La callback, c'est tout simplement c'est l'application Angular, ici. On va encore vers Angular. On va lui donner le code d'autorisation. Et Angular, à partir de ce code d'autorisation, il envoie une requête vers KeyClock pour récupérer le token. Il récupère le JWT. Tout ça, on n'a pas besoin de l'écrire parce qu'en fait, c'est ça l'adaptateur qui fait tout ce travail-là. Une fois que... Donc, ça veut dire que je suis authentifié. Maintenant, si je demande, par exemple, wallet transfert, je veux transférer, par exemple, un montant d'une wallet vers une autre, d'un portefeuille vers un autre. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va tout simplement, cette application-là, il va récupérer le JWT. Il récupère le... C'est-à-dire, l'application Angular va envoyer... Donc, ça, c'est une interface, donc une requête GraphQL vers Wallet Service. Qu'est-ce qui fait l'application ? Tout simplement, il récupère le JWT du front-end. Tout simplement, il récupère le public key, mais généralement, le public key, il est déjà... Il se fait une seule fois. Donc, une fois qu'on a le public key, il vérifie la signature. Il fait le traitement. Il vérifie l'identité. Et en même temps, il va envoyer la requête... Il va envoyer la requête vers eBank Service pour demander le transfert. Cette fois-ci, c'est une API RISFOOT qui est exposée ici. Donc, le JWT, il est toujours envoyé. Après, la même chose. On récupère le public key, on vérifie la signature. Et après, on demande la réponse. La réponse est donnée. Après, voilà, on reçoit le résultat. Alors, c'est un enchaînement qui peut sembler compliqué, mais si vous avez un peu vraiment encore de l'énergie. Alors, on va essayer de voir comment rapidement faire ça.